L'objectif premier était de faire vivre l'international à Elmont et tout le monde en même temps. Donc c'était vraiment faire en sorte qu'on parle de l'international au sein de la haute école et qu'on voit que ça puisse se vivre partout. Nous avons reçu 55 personnes de différents pays. On passe de l'Angleterre par la Norvège, en passant par la République tchèque, les Pays-Bas, la Flandre, évidemment la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie et même la Turquie. Et nous avons également deux représentants du Québec. Cette semaine internationale se compose à la fois de conférences, se compose de sessions d'enseignement dans certains départements ou encore d'ateliers débat autour de la thématique des aptitudes à l'emploi ou en anglais employability skills. Avec cinq catégories de cultures différentes, il fallait bien trouver un point commun et finalement une thématique qui allait rallier les gens. Nos étudiants et nous-mêmes, nous devons toujours nous adapter au marché et à la société dans laquelle on vit. Maintenant, en se disant qu'on doit peut-être recentrer finalement tout le monde, non plus uniquement sur les finances, mais peut-être sur l'être humain. Donc je pense que nous devons apprendre à nos étudiants à développer ce qu'on appelle les soft skills et toutes leurs attitudes pour justement permettre cette adaptation à la société et pas juste des connaissances et des expertises ou des compétences techniques. Ça va bien au-delà l'employabilité. Ma communication va porter sur l'employabilité dans le secteur non marchand. Ce secteur qui fait partie du secteur tertiaire est un secteur où il y a plus d'innovation de nos jours et des possibilités d'emploi. On se rend compte qu'on forme les étudiants de nos jours beaucoup plus pour ne plus devenir des fonctionnaires, mais pour devenir des propres entrepreneurs. Un groupe d'étudiants que j'ai eu, c'est devenu plus qu'une association, mais une entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 150 personnes. Quelque part, on parle du chômage, mais grâce à l'innovation sociale, dans le secteur non marchand, les étudiants ont leur place. Aujourd'hui, je parle de l'employabilité et de l'importance de les étudiants reconnaître leur propre employabilité et pouvoir vendre ça à des employeurs. Et aussi, comment les universités et les étudiants peuvent aider à améliorer et à améliorer les rates de employabilité entre leurs étudiants. Et quelles exactes skills ils devraient se concentrer sur. Donc, l'université peut aider de nombreuses manières. Elle peut aider à donner des expériences pratiques, des étudiants, des relations avec l'industrie. Mais la plus importante chose, c'est de s'assurer que quand les étudiants mettent des étudiants et des étudiants, qu'ils testent et développent les étudiants que les étudiants ont besoin. Les étudiants de communication, les étudiants de numérique, les étudiants de l'anglais, les étudiants de l'équipe, les étudiants de l'équipe, tout ce que les employeurs ont besoin. Alors, on visait évidemment nos enseignants pour que les enseignants ne se disent pas que l'international, ce n'est que l'Erasmus pour les étudiants. Mais eux peuvent aussi le vivre, soit par des échanges de pratiques, soit par des contacts avec l'étranger, par les sessions d'enseignement. Cette semaine va également toucher nos étudiants. Nous rencontrons plein de nationalités, donc je pense que tout le monde doit pouvoir s'adapter à ça. Et donc, mettre des compétences interculturelles, des compétences internationales au sein de nos curriculums, peut-être de manière petite, c'est un premier pas en tout cas dans l'internationalisation at home de nos étudiants. La conférence de ce matin de Jürgen Bastagny sur borderless curriculum visait nos directions. Nous avons obtenu une bonne pratique pour faire le curriculum plus international. Nous avons travaillé sur ça depuis longtemps, et j'ai essayé de convaincre les étudiants que ils étudient un sujet et qu'ils travaillent sur leur skill et leur expertise, mais aparte de ça, ils devraient aussi essayer de devenir citoyens globales, apprendre sur l'international contexte dans lequel ils vont faire leur profession, même si ils restent à la maison, en Liège, ils vont travailler dans un monde qui est vraiment international. Donc, si vous êtes un ingénieur, par exemple, vous devez réaliser que la réalité du travail en l'international est une très internationale. Et j'ai juste essayé de présenter un modèle de comment les enseignants, les écoles, les universités, les designers de l'international peuvent aider à développer cette compétence internationale, avec un modèle que nous avons développé dans Thomas-Moore-Kempen. Il y avait quelques étudiants qui ont monté l'intérêt pour aller à l'international, pour aller à l'international, pour aller à l'international, pour aller à l'international, mais c'était une minorité, et nous pensions que nous devrions parler à tous les étudiants, pas seulement aux 5 ou 10 % des étudiants mobile. Donc, nous avons essayé d'obtenir des objectifs, des résultats de l'international dans le cours, qui sont concernant l'internationalisation. Et nous avons commencé à ré-designer notre cours avec un vrai focus pour cela. Et une fois que nous avons eu, nous avons vu l'effet de l'influence des étudiants qui veulent être mobile. Donc, plutôt que de 5 ou 6 %, nous avons passé à 12 ou 13 % déjà dans deux ans. Mais aussi les étudiants qui restent à la maison, nous avons demandé de commencer à travailler sur leur cours international. Ce que je retiens, c'est le plaisir de l'international. Ce que je retiens, c'est le plaisir de l'international. Quand je dis le plaisir, ce n'est pas seulement des gens que je découvre, mais c'est aussi réfléchir en dehors du cadre auquel je suis habitué, c'est-à-dire Liège et la Belgique. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant, c'est hyper formateur, donc sortir du cadre, c'est vital. Nous faire travailler par groupe d'intervenants, assistants sociaux, éducateurs, sur une situation concrète. Par exemple, ici, ce qui risque d'apparaître, c'est quelles sont les complémentarités, voire l'identité entre les métiers d'éducateurs sociaux et assistants sociaux. Et ça, rien que ça, ça pourrait être assez génial. Je me réjouis de cette étape positive dans les liens et dans la rencontre et dans le travail commun entre les deux écoles, sûrement. Ce que vivent les autres, ce que développent les autres, ce que font les autres, ce que font les autres sont toujours très riches. Et on peut toujours aller chercher chez l'un ou chez l'autre de très, très bonnes pratiques. Et c'était là l'objectif. Je suis là d'abord pour échanger, mais surtout, surtout pour apprendre. On devrait réfléchir aussi dans un partenariat nord-sud pour voir ce qui se marche de l'autre côté, de ce qui est en relation avec les approches de développement. Je pense que c'est très important à intégrer maintenant en travail social. Alors le CEFL, c'est notre premier partenaire en matière de collaboration sur des programmes d'échanges d'étudiants, donc Erasmus. Et je trouve très important de se revoir régulièrement pour retisser les liens ou en tout cas remettre du lien entre nous en dehors du téléphone et de l'Internet. Et puis, je trouvais très intéressant qu'on nous propose autre chose que de travailler sur de l'administratif, sur de l'organisation, de l'échange. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les activités pédagogiques telles que ce matin. Sur la dimension internationale de nouveaux contacts, puisque du coup, avec Aïcha, on a des envies de continuer à vraiment travailler à ce rapprochement entre instituts de formation et entre pays et dans un partage des pratiques. Nous avions prévu évidemment venir à Liège et te faire découvrir notre ville, donc une heure et quart de visite, puis un souper boulet liégeois, mais on voulait leur montrer notre culture aussi à nous. Je commence à être inhabituée, maintenant ça fait 7-8 ans que je reviens régulièrement, on va dire, à Liège. Donc, je ne suis pas du tout dépaysée et ça m'a toujours plu, ça continue. On voit autre chose, on voit une ville derrière des instituts de formation. Et puis, ce sont des moments informels et on sait bien que dans nos métiers, l'informel, c'est le plus important. Merci.